Lorsqu'une personne superstitieuse attend une réponse particulière ou annonce quelque chose de positif, il lui arrive assez souvent de rajouter l'expression « je touche du bois ». Mais en quoi poser la main sur du bois pourrait vraiment porter chance ? Comme bien souvent avec la superstition, il convient de s'orienter vers la religion. Les origines sont d'ailleurs visiblement doubles, mais très proches. La plus ancienne, qui remonte à l'Egypte pharaonique, la Grèce antique ou la Perse, dirige vers des époques durant lesquelles on pensait que le bois abritait la puissante protectrice d'Attar, le génie du feu. D'autres pensaient tout simplement que le bois dégageait une forme d'énergie bénéfique. La plus récente nous vient de la chrétienté, pour qui le bois a une valeur tout aussi symbolique, puisque le Christ était un ébéniste et fut crucifié sur une croix en bois, touchant du bois, revenant ainsi à demander l'aide de sa bienveillance. En somme, toucher du bois est à l'origine un acte faisant appel à la force des dieux. C'est encore un peu ça de nos jours. Mais ce geste ne doit être effectué que si on a réellement du bois à toucher à portée de main, sous peine d'obtenir l'effet exactement inverse de celui souhaité, c'est-à-dire une pluie de calamité venant entraver les projets. C'est pourquoi, à une époque pas si lointaine où le formica a régné en maître dans les maisons, certains préféraient, par facilité, employer l'expression « je touche du formica ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et moi je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !